Salut tout le monde ! Aujourd'hui dans cette vidéo, j'avais envie de vous parler de célébrités. Ça fait rêver quand même, le strass, les paillettes, la gloire, tout ça... Mais je pense qu'il y a quand même des aspects un petit peu moins sympas. Par exemple se retrouver la une de la presse People panatillée, en jogging, alors que tu étais juste sortie chercher ton journal... Moyen quoi. Est-ce que pour vivre heureux, il faut vivre caché ? C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Salut Christelle ! Bonjour Mélisine ! Alors aujourd'hui, on te reçoit parce que tu fais un métier très original. Est-ce que tu peux nous en parler ? Eh bien mon métier, je suis à la fois psychothérapeute et coach de vie en fait. Et donc j'accompagne au quotidien des personnes dans leur situation de vie et aussi des personnes qui sont parfois exposées, qu'on appelle aussi parfois personnages publics. Si on parle de ce sujet aujourd'hui, c'est parce que dans International Guy, donc le deuxième tome de la série de Audrey Carlin, l'héroïne va faire appel à nos coachs de vie qui sont les International Guys. Elle est star à Hollywood et elle a perdu l'envie de jouer. Donc elle fait appel à eux. Est-ce que toi ça t'est déjà arrivé qu'une célébrité fasse appel à toi par exemple ? J'ai une anecdote qui est assez drôle. C'est que j'avais une personne publique que j'accompagnais et à chaque fois qu'elle changeait de coupe de cheveux, eh bien il y avait une des fans qui postait systématiquement dans les 24 ou 48 heures une photo d'elle avec la même photo. Et la seule chose qu'elle attendait, c'était une réaction du personnage public. Et un jour, cette personne m'a dit « Demain, je me rase et puis on va voir si elle fera pareil ». Elle l'a fait ? Non, elle l'a pas fait, mais voilà, c'était cette anecdote. L'exposition médiatique, ça peut être problématique pour ces personnes ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, d'une certaine manière, on est un peu schizophrène. C'est-à-dire qu'il y a la personne que je suis et puis il y a la personne que j'expose, dont je joue, c'est pas le jeu ou le personnage, mais qui est celle dont les, comment dire, les personnes, les spectateurs qui me regardent vont se projeter de l'idée qu'ils se font de moi. Ah là là, trois télés, deux interviews, un shooting, je n'en peux plus, je suis exténuée. Dépêche-toi. Merci. Tu me réserveras de place pour le théâtre ce soir ? J'ai un peu chaud, là. Merci. C'est bon. C'est bon. Allo, Laura ? Ouais, salut, ça va ? Comment ça, il y a un truc à la télé ? Bah, elle est où ? Assistante ! Faut tout faire soi-même ici, j'y crois pas. Quand on est connue, ça doit être difficile aussi de trouver l'amour. On s'imagine qu'une personnalité, ça peut pas aller sur un site de rencontre, ça serait bizarre. Melusine ! Hey ! Ça va ? Ah, je suis content de te voir, t'as encore mieux en vrai qu'à la télé. C'est super. Attends, je fais des photos quand je vais raconter que j'ai fait un date avec Melusine. Ah, c'est canon. Qu'est-ce que... On s'en va. Mais non, mais si. Attendez, j'ai un date avec elle. Non, mais si. On remarque aussi une chose, c'est qu'il y a, on dit à un moment donné, il y a un entre-soi. Par exemple, je suis dans le domaine de... je suis comédien, je vais être avec quelqu'un qui est dans ce même environnement. C'est-à-dire qu'en fait, qui connaît la problématique du personnage public et qui n'a pas besoin d'être reconnu parce qu'il l'est déjà. Et ça permet, entre guillemets, de ne pas avoir à se confronter à l'idée, tu es avec moi parce qu'à un moment donné, je vais t'ouvrir des portes que tu n'as pas. Il y a aussi, encore une fois, le revers de la médaille en amour, même si on est amené à rencontrer des gens dans la même sphère. À l'inverse, la rupture, elle est aussi publique. Ah, le c***, quoi ! Quel conseil donnerais-tu à notre héroïne dans International Guys, Kyler, qui a du mal à gérer sa vie publique et qui décide d'arrêter de jouer, elle en a marre ? Eh bien donc, je reconnecterais notre héroïne à son enfant intérieur pour qu'elle puisse retrouver, en fait, le bon équilibre. Faire confiance à son intuition pour pouvoir mettre un petit peu la bonne distance, retrouver l'équilibrage. Eh bien, si vous, vous avez envie de savoir ce que Parker a donné comme conseil à Kyler dans International Guys, je vous conseille de lire le roman. J'espère que tu le liras aussi. Je vais le lire très vite. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, mettez des pouces bleus, abonnez-vous et mettez des commentaires. Salut !